Salut à tous, c'est Tomzito ! Vous êtes sur Dark Souls 3, alors je vous retrouve encore dans les archives. Malheureusement j'ai encore fait le con, j'ai commencé à enregistrer une vidéo sans enregistrer tout simplement. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, j'ai augmenté mes fioles, j'ai donné une fiole au forgeron, donc maintenant j'en ai 14, et les fioles d'estus à 10. Voilà tout ce que j'ai fait en début d'épisode que je n'ai pas enregistré bien sûr. Des choses, alors j'espère que je me rappellerai du pourquoi, du comment. Oui, je suis venu à ce feu là parce que justement vous allez le voir plus tard dans la vidéo pourquoi je suis venu à ce feu là. J'ai découvert un autre raccourci qui est beaucoup plus simple que celui-ci. Enfin bref, je vais vous faire voir. Ici, on peut monter. Celui-là c'est ok. Voilà. Excusez-moi, je mange en même temps. Donc j'ai rushé la zone parce que finalement je n'arrive pas à les battre en 1 contre 1, ça va être la merde. Donc j'avais décidé d'arracher la zone. Aïe. Boîte à potion. Voilà. Voilà. Je voulais aller tout droit. La porte était fermée. J'étais sur la droite, j'ai vu qu'il y avait un petit passage. J'y suis passé. Ah merde. Par contre là c'est... Là ça va être con. Ok mais attend de dehors ça va, il rentre pas. Il rentre pas dedans ça va. Donc en fait ça nous permet de débloquer un raccourci. Qui est assez sympa. Que ça nous fait arriver. Au feu que vous avez vu au début de l'épisode en fait. Hop, j'appuie dessus exprès parce que c'est un ascenseur à double sens. Bah justement je vais vous faire voir après parce que ici ça nous mène ici. Ça nous mène au boss où il y avait l'armure tueur de dragon je crois son nom. Donc il y avait un feu derrière et ça faisait un raccourci directement devant une porte. Et c'était pas mal. Du coup pour moi c'était pas mal. Hop. Donc là on prend le deuxième ascenseur. Enfin c'est le même ascenseur mais celui-ci il va vers le bas. Donc c'est bien comme ça je peux faire un petit résumé assez rapidement de ce que j'ai mis plus ou moins plus de temps à comprendre. Et ma réaction n'est pas spontanée non plus. Donc ici il y avait une tablette de Titanic sur le cadavre. Tout simplement. Une chose aussi que j'ai fait grâce au chargement, que j'ai appris grâce au chargement, c'était que si on équipe une bague qui donne un attribut plus 5 dans un ordre. Par exemple moi j'ai utilisé celui-ci, l'anneau de prière, qui augmente la foi. Je passe à 32 de foi au lieu d'être à 27. Parce que, oui, j'ai augmenté de 2 niveaux en foi. Et ça me permet d'utiliser des sœurs que je ne pourrais pas avoir accès en temps normal. Par exemple celle-ci, l'âme de faune. Électriser mon arme c'est niveau 30 en foi, donc j'ai que 27 c'est pas possible. Mais grâce à l'anneau, j'augmente à 32 et je peux l'utiliser. Donc ça c'est cool. Mais je ne l'utilise pas parce que... Parce qu'en fait tous mes anneaux là, j'ai mes bons... J'ai mes bons... Mon bon trio d'anneaux on va dire. Là, quadruplé d'anneaux plutôt. C'est plutôt pas mal. Hop, je vais me faire appeler l'ascenseur au cas que je crée. Parce qu'effectivement ce n'est pas une zone derrière la porte. Que j'ai ouverte du coup bien sûr. C'est un boss. Et du coup bah merde vous n'aurez pas le petit dialogue qu'il y avait eu en fait. Oh dear. Un autre contender dogged. Bienvenue un unkindled one. Herloiner of cinders. Mind you. The mantle of lord interests me none. The fire linking curse. The legacy of lords. Let it all fade into nothing. You've done quite enough. Now have your rest. The damage. That's all. The damage. The damage. The damage. par contre il va falloir que je me concentre vite fait sur le boss qui se tp j'aime bien et je peux pas lui mettre de coups en fait hein il a genou il a une portée de malade oui j'ai changé et j'ai changé aussi le bouclier j'ai changé on charge il est où ? c'est mort voilà donc au début j'étais tout content je pensais avoir battu le boss c'était vachement easy mais finalement non il y a un en round 2 il y a un round 2 voilà c'est la personne que je vous disais au début que c'est son frère il y avait une super cinématique c'est vraiment dommage qu'ils la refont pas voir c'est le premier boss il arrive en rampant derrière les murs et l'autre là-haut a nous dit de qu'on a fait notre temps ou qu'elle n'est pas intéressé par être seigneur des carcasses ou seigneur des cendre excusez-moi mais finalement je ne sais pas il se multiplient ils font un duo et là ça devient la merde voilà et à partir de maintenant c'est la merde parce qu'en fait elle ou lui je ne sais pas c'est euh c'est une mage ou un mage et l'autre il m'attaque avec l'épée donc il faut que j'esquive des sorts magiques plus les coups d'épée et il fait très mal voilà donc ça c'est bien et en plus il se tp toujours on va trouver on va trouver on va trouver le truc on va trouver en fait il faut que je tue la mage d'abord non non j'esquive arrête j'ai pas confiance mais il y a un coup un coup de piètre du culon du con et du chion c'est un petit mix ok donc là on se barre ah il y a une portée de malade il est où ? il est là pareil ah il est mort non on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501